Shalom les Koulam, nous allons continuer notre série de cours sur le faux messianisme contemporain qui est le sionisme et nous allons donc nous tourner vers un enseignement, un point bien précisément qui concerne un sujet qui est en réalité ce qu'on entend chaque année ou de plus en plus dans de nombreux médias, dans de nombreux forums qui consistent à dire qu'il est interdit d'aller au Man Rosh Hashanah ou alors qu'il consiste à déverser des propos qui sont concrètement diffamatoires en disant que nos frères qui vont là-bas en réalité seraient des idolâtres Hasve Shalom. Très bien donc je précise, je ne suis pas du tout brestais, je n'ai jamais été au Man Rosh Hashanah, je n'ai pas l'intention d'y aller non plus mais il faut comprendre encore une fois le réel débat de fond qu'il y a derrière et comment la chose est présentée aussi. Donc on entend souvent ce genre de débat, ce genre de propos, ce genre de discours, chaque année on y a le droit et dans l'année, ils nous rajoutent une petite couche, donc sur les réseaux sociaux bien précisément, que regardez comment les Breslevs se comportent, regardez comment ils se comportent, ce qu'ils font c'est interdit, on n'a pas le droit d'aller là-bas, etc. Donc tout ce narratif là qu'on entend régulièrement, il y a derrière ça en réalité un lien direct avec le faux messianisme. Donc une substitution et un inversement des valeurs. Donc premièrement on va poser la question concrètement, qui d'après les sages d'Israël, qui accepte une telle idée qu'il serait interdit d'aller pèleriner les tzadikim ? Personne, ça n'existe pas. Donc en ce qui concerne au Man Rosh Hashanah, on va développer, on a certains avis, mais personne n'interdit d'aller là-bas. Concrètement personne n'interdit d'aller là-bas. On voit par exemple, on va prendre notre première référence qui est le Rav Kook. Pourquoi on ramène souvent le Rav Kook ? Parce que le Rav Kook est justement le symbole donc de cette pensée nationale. Et donc on voit souvent que ces attaques-là, ces propos-là, viennent toujours de ce côté-là. Donc il y a un lien direct entre le sujet qui concerne donc notre peuple en tant que nation et donc les déformations qu'il y a en utilisant certains sujets pour orienter donc le public, le peuple à un certain degré de conscience. On va comprendre pourquoi. Le Rav Kook, lui, dans un ouvrage intitulé Mishpat Cohen, il y a un passage là-bas, un chapitre entier, où il parle justement de sortir de la terre d'Israël, en dehors de sortir de la terre d'Israël, pour aller en dehors de la terre d'Israël. Et le sujet principal dans lequel il parle, donc dans cet ouvrage qui s'appelle Mishpat Cohen, il parle justement d'aller donc pèleriner sur les tombeaux des Tzadikim qui sont en dehors de la terre d'Israël. Donc dans cet ouvrage là-bas, c'est très rapide à lire. Ce n'est pas un grand chapitre, mais il est rempli de notions auxquelles il faut réfléchir. Donc au début, il construit un argument comme quoi oui c'est bien, ensuite il détruit cet argument, ensuite il reconstruit un autre argument, donc il fait là-bas un travail intellectuel de construction et de déconstruire. Construction, déconstruire, au final, il arrive à la conclusion que c'est une mitzvah. Et que cette mitzvah, on n'a pas la capacité profonde de comprendre la raison. C'est le Rav Kouk qui dit ça, ce n'est pas moi, c'est dans un ouvrage intitulé Mishpat Cohen. Mishpat Cohen, qu'il y a, oui, un inyan, un sujet d'aller donc chez les tzadikim, pèlerinés en dehors de la terre d'Israël, particulièrement pour ceux qui étudient leurs enseignements. Donc il amène là-bas tout un raisonnement très logique et il fait des comparaisons à celui qui sort pour donc aller trouver une épouse, pour trouver une femme, donc il sort de la terre d'Israël. Là aussi, on voit que le Rambam nous dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles il peut sortir. Donc on ne va pas rentrer précisément dans ce que dit le Rav Kouk là-bas, mais la conclusion, c'est qu'il autorise. Il est d'accord avec ça, avec cette idée. Donc déjà, on a pris maintenant le symbole de la pensée sioniste religieuse, l'un des symboles fondamentaux qui est le Rav Kouk. Lui, il dit, il est d'accord avec cette idée d'aller en dehors de la terre d'Israël pour pèleriner, donc sur les tombeaux des tzadikim. Très bien. Et il apprend ça, bien sûr, de Kalev. Donc Kalev, avec les explorateurs qui est rentré dans la terre d'Israël et qui est parti sur le tombeau des patriarches pour prier, pour pèleriner. Donc oui, certains vont dire oui, mais lui, il est rentré en terre d'Israël, il est parti chez les patriarches. Malgré tout, le Rav Kouk, il apprend ça de là-bas. Donc c'est tout un raisonnement. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, on voit aussi très bien que le Rav Ovadé Yosef, on connaît tous son avis. Il a dit qu'il était d'avis que Rosh Hashanah, c'était pour passer les fêtes en famille. Très bien. Mais jamais il n'a dit qu'on ne pouvait pas aller pèleriner les tzadikim. Au contraire, dans les lois qu'il écrit là-bas, dans les livres de Allah Chod, de lois qu'il écrit, il dit « Et il y en a qui ont pour coutume d'aller la veille de Rosh Hashanah pèleriner sur les tzadikim. » C'est ce qu'il écrit. Et quand il a donné son avis, il ne l'a pas écrit. C'est un avis qu'il a donné publiquement à cause d'une situation et de nombreux paramètres qu'il y avait autour d'instrumentalisation médiatique qui essaient de récupérer et de faire dire plein de choses. Donc si un grand décisionnaire de la loi n'a pas écrit concrètement, il a dit juste « Voilà mon avis », c'est sûr qu'il faut écouter, c'est sûr qu'il faut prendre en compte. Mais il ne t'a pas interdit. À quoi la chose ressemble ? Imaginez-vous un juge qui passerait à une heure de grande audience à la télévision ou dans une radio, il dirait « Voilà mon avis ». Mais quand il serait au tribunal, il trancherait quelque chose d'autre. Parce que la loi, concrètement, ne t'interdit pas. Donc lui, il a donné son avis d'un côté et la loi, elle est telle qu'elle est. Et ça, on le voit souvent. Les sages qui donnent un avis, ils ne s'opposent pas à la loi. Ils disent « Moi, je pense que c'est mieux comme ça. » Très bien. Mais la loi, elle t'autorise à faire la chose. Et on retrouve ce genre d'approche dans la Torah dans de nombreux endroits. Donc on a le Rav Kuk, on a le Rav Yosef et même le Rambam, donc le Rambam, même lui dans son Mishneh Torah, il n'interdit pas. Alors certains récupèrent un passage et déforment le sens des mots pour dire que oui, nous n'avons pas le droit d'aller pèleriner sur les tombeaux des Tzadikim. Dans ce qu'il écrit précisément le Rambam, c'est complètement absurde. Le Rambam, il autorise d'aller, donc, « J'tatéhar al-kevri Tzadikim », d'aller pèleriner chez les Tzadikim. C'est tout. C'est écrit noir sur blanc et prendre certains mots pour les transformer et leur donner un autre sens, c'est absurde. Très bien. On va aller plus loin, on va quand même voir un passage du Rambam. Donc on est ici dans le Rambam. Je vais vous dire précisément où exactement on est donc dans Mishneh Torah. Donc on va voir ce que dit le Rambam dans Ilkhot Melachim ou Milhamot. Donc les lois des rois et des guerres. Il est là-bas, un passage où il va nous dire quelque chose, le Rambam, qui est frappant. Il va nous dire comme ça. Donc pour quelqu'un qui sortirait de la terre d'Israël, dans certaines conditions, c'est pas les conditions qu'on a aujourd'hui, ça aussi il faut préciser. Mais dans des conditions bien spéciales, quelqu'un qui sortirait de la terre d'Israël, il aurait trois raisons de pouvoir sortir de la terre d'Israël. Et il dit comme ça. Pour se marier, Nisaïcha, ou l'Atsil Minagoim, ou sauver donc ses biens des mains des nations. Donc quand il dit l'Atsil Minagoim, sauver ses mains, Veïar Zor l'Aretz, et ensuite il retournerait en terre d'Israël. Donc quand il dit ça, ça peut être que cette personne a des biens en terre d'Israël, et que des nations sont venues pour lui prendre, pour conquérir, donc il sort de la terre d'Israël, et il sauve ses biens, mais ça pourrait être aussi l'inverse. Peut-être qu'il a des biens qui sont en dehors de la terre d'Israël, et il veut les préserver. Et ensuite, une fois qu'il a réussi à préserver ses biens, il retourne en terre d'Israël. Donc c'est dans les deux sens. Ou, il va donner encore quelque chose, Veïar Zor l'Aretz, Vechen Yotze, Ousra, Ah, on a oublié le premier qui était, et là, les mots de Torah, pour étudier la Torah. Donc on a étudié la Torah, sonnerie, ou sauver des biens. Très bien. Donc voilà les trois raisons que donne donc le Rambam. En plus du fait qu'aucun sage n'interdit de pèleriner sur les tombeaux des tzadikis. Mais on va voir pourquoi précisément, c'est ça le point en réalité. Pourquoi précisément ils attaquent Oumann Rosh Hashanah ? Bien que moi, je n'ai aucune intention d'y aller. Je comprends derrière quel est le débat de fond réellement. Pourquoi il nous dit ça le Rambam ? Le Rambam nous dit ça, parce que quelqu'un qui va à Oumann Rosh Hashanah, est-ce qu'il étudie la Torah ? Oui. Est-ce que si c'est un chassi de Breslev, donc il est lié aux enseignements de Rabbi Nachman, donc il est en accord avec ce que le Rav Kouk dit en plus de ça. Donc il va étudier les enseignements de son maître, Très bien, donc il étudie la Torah. Est-ce qu'il sauve ou il préserve des biens ou un patrimoine qui est entre les mains des nations ? Bien sûr. Le fait même d'aller pèleriner de façon régulière chez les tzadikis, on préserve un patrimoine national qui est à notre peuple. Si on oubliait ces tzadikis mais qu'on n'allait pas pèleriner là-bas, alors ces patrimoines nationaux seraient plus... Ils auraient disparu. Donc on voit qu'on a déjà deux conditions réunies. Et l'Issa Aïcha, donc, trouver une femme, ça c'est une condition on pourrait expliquer d'après certains sens de lecture et certaines notions que même ça on pourrait éventuellement le lier à ça, mais on va rester dans le sens simple. C'est évident qu'aller donc chez les tzadikis pour pèleriner, on préserve donc un patrimoine national. On a des patrimoines nationaux qui se trouvent dans le monde où il y a des tzadikis enterrés. Il y en a qui sont au Maroc, il y en a qui sont au Manrochachana, il y en a qui sont dans d'autres pays, peu importe. Le fait que nous on aille, qu'on se déplace jusqu'à là-bas, qu'on étudie leurs enseignements, qu'on fait un pèlerinage d'après la loi, d'après l'Ara, comme il faut le faire, on préserve cet endroit. Ça permet de financer l'entretien, ça permet de garder un lien historique, ça permet de garder un lien de conscience, un lien dans l'étude. Donc il y a une réelle préservation. À ce niveau-là, ça c'est le sens simple. Et les gens, évidemment, quand ils vont là-bas, alors en route ils étudiaient les enseignements de ces tzadikis, ou sur place, ou avant même, ou même parfois avant, pendant le trajet et sur place. Ça fait partie intégrale du pèlerinage. Donc on voit très bien qu'on a vraiment des conditions qui sont réunies dans tous les sens. On a le Rav Kouk, on va nous voir Mishpat Kohen, il y a un sujet là où il parle de ça là-bas, on a le Rav Dehosef qui n'interdit pas, même s'il est d'avis que c'est mieux d'être en famille. Donc ce qui voudrait dire que quelqu'un qui partirait là-bas en famille tout entière, lui carrément, il a toutes les conditions. Et on a même le Rambam, à travers ses lois là-bas, qui nous donne donc encore d'autres points pour pouvoir tenir tout ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on a le droit donc à, de la part de ces mouvements nationaux idéologiques, nationales religieuses, sionistes, on a le droit tout le temps à une attaque, à l'encontre donc de Oumann Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on en a à faire au final, franchement ? Ils vont faire leur pèlerinage, c'est leur coutume, ce sont des racides breslevs. Qu'est-ce que tu veux chez moi ? Tu vas quoi ? Tu vas aller dire à chacun comment il doit faire les coutumes, les traditions de ses pères. Il y a les Marocains, les Tunisiens, les Jalzeriens, il y a celui, il y a les Breslevs, et Lubavitch, il y en a plein. Tu vas maintenant, toi, commencer à attaquer spécialement ceux-là. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? C'est que la racide d'autres breslevs, quand on regarde ça, donc d'après un point de vue de la conscience collective, ce sont en réalité les plus faibles à attaquer dans une dynamique de concurrence. Il y a une concurrence. Quand un éhoudi, il étudie la chassidoute, la chassidoute, elle ne vient pas ajouter des choses à la Torah, la chassidoute, elle vient éclairer les paroles des sages et les paroles de la Torah. Dans une génération où vraiment, c'est une génération où la matière devient tellement épaisse, l'obscurité est tellement là, les conditions sociales de vie, de conscience, étouffe la personne. C'est dur de comprendre réellement la profondeur des choses. La chassidoute, elle vient éclairer justement la réalité et les paroles des sages. Réveiller la nechama. Donc, le mouvement breslev, c'est un mouvement qui est le plus facile, donc dans une dynamique de compétition, de vouloir démontrer, écraser, pour dire, regardez, j'existe, c'est le mouvement le plus facile à attaquer. Pourquoi ? On va prendre l'exemple des Loubavitches, qui oseraient maintenant se lever dans un mouvement comme ça, politique, religieux, sioniste. Et les Loubavitches, les Loubavitches, bien que sur les réseaux sociaux, si on retourne sur dix ans de cours qui ont été faits et qu'on cherche et qu'on regarde bien correctement, il y a déjà de nombreux propos qui sont des amalgames et des tentatives de vouloir se frotter par-ci, par-là. Car la chassidoute, elle éclaire les yeux du youdi qu'il étudie. Il comprend mieux la réalité. Après, il n'est pas capable d'accepter certains discours. Il voit tout de suite, c'est comme par exemple, vous voyez des représentants qui vous font des cours de Kabbalah, des cours de chassidou, des cours de Zohar, et en même temps, ils appartiennent à des branches politiques qui adhèrent donc au LGBT, qui adhèrent au féminisme, qui sont financées par des évangéliques et des réformistes et des libérales. Et les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui étudiait la chassidoute, il voit ça tout de suite. Il se dit, mais mon frère, tu es en train de me raconter des histoires. Tu prêches une chose et tu en fais une autre. Comment tu peux parler des secrets de la Torah, de la lumière qu'il y a dans la Torah et adhérer à de tels partis politiques ? Alors chacun adhère à quoi il a envie. Ça, ce n'est pas le problème. Ça, c'est une autre histoire. Tu veux adhérer à tel parti politique, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que ça nous regarde les gens ? À quel parti politique tu adhères ? Mais tu vois quand même qu'il y a une incohérence. Tu ne veux pas proposer certains enseignements qui font partie de la Torah, qui sont profonds et en même temps soutenir un parti politique qui prône tout son contraire, adhérer à une telle démarche. C'est pareil dans le mouvement national politique, dans le sionisme. comment tu peux d'un côté accepter en permanence d'être soumis à une idéologie qui est anti-judaïsme, de faire des accords, d'accepter tout ça, d'attaquer exclusivement tes frères ou c'est les orthodoxes, ou c'est les bresselèves, ou c'est ceci, parce que c'est de la concurrence. En vrai, la première concurrence avec ce faux messianisme, c'est bien évidemment le judaïsme. Le judaïsme est la première concurrence. Et les bresselèves, en réalité, ce mouvement, la bresselève, c'est la première frontière qu'ils veulent percer comme un cheval de Troie qui veut percer une muraille. Donc les bresselèves, voilà, on a trouvé un propos pour les accuser d'être des idolâtres, d'être ceci, d'être cela, d'être comme ça. Mais il n'y a pas un seul pays au monde avec toutes les communautés qu'il y a à l'intérieur où il n'y a pas des fous-fous, où il n'y a pas des égocentriques, où il n'y a pas des gens qui s'agissent pas à ça. Mais comment on repère qu'il y a ici une concurrence et une volonté d'écraser ? Écoute ce que disent. Ils te disent que c'est idolâtre, c'est pas vrai. Tu as le droit d'aller pèleriner. Ils te disent que c'est interdit, c'est pas vrai. La yala, la haa et la Torah. Donc quand quelqu'un utilise la la haa, la Torah, pour promouvoir sa petite concurrence personnelle à lui, idéologique, nationale, il est ce qui est. Déjà là, tu comprends que tu as affaire d'une substitution, que tu as affaire à quelque chose de pas net. Et à la limite, quelqu'un qui parlerait d'une façon philosophique, athée et laïque. Très bien. Mais quelqu'un qui utilise la Torah pour faire ce genre de propos et qui est donc très influent. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont des gros moyens de communication pour communiquer. Il y a plein de blogs en hébreu, il y a les réseaux sociaux, plein de vidéos qui sont sponsorisées, diffusées, on voit ça. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté. Ce sujet-là a toujours existé dans notre peuple. Ça veut dire que même quand la chassidoute a fait ses débuts, il y avait les opposants à la chassidoute. Les opposants à la chassidoute sont arrivés à un tel niveau qu'au final, ils ont dénoncé leurs frères au gouvernement de l'époque dans les pays où ils étaient pour les faire emprisonner pour qu'ils arrêtent d'enseigner, d'étudier et de diffuser la Torah ta chassidoute. Et aujourd'hui, on voit très bien que sans Torah ta chassidoute, qu'est-ce qui resterait de notre peuple ? Dans quelle situation on serait ? Quels sont les mouvements qui ont plus préservé notre peuple ces 200 dernières années, concrètement ? C'est la Torah ta chassidoute. Il faut être clair et net. C'est une évidence. Donc on voit que la Torah ta chassidoute n'est pas venue avant parce qu'il n'y avait pas ce besoin-là. Mais du moment qu'il y a eu ce besoin-là, alors elle s'est dévoilée aux tzadikim, le Baal Shem Tov, la Domo Razaken, le Rabbi Nachman et tous les tzadikim qu'on connaît. Même si eux, ils avaient déjà depuis des générations en générations, on pourrait remonter jusqu'à Moshe Rabbeinu comme ça. Eux, ils avaient cette tradition qui se sont transmises de maître et élève jusqu'au jour où il y a eu un besoin de diffuser ça et pas de garder ça pour une élite. Pour éviter justement que le peuple soit englouti par toutes ces idéologies, par tout ce qu'il y a autour de nous. Pourquoi ? Parce que la chassidoute, elle vient éclairer. Donc automatiquement, tu n'avances plus dans l'obscurité. tu arrives à faire le lien entre les choses, à comprendre. Tu ne te laisses pas. Mais non, ce n'est pas étonnant qu'un mouvement politique, un mouvement religieux politique, attaque précisément ça. Puisque une fois qu'on a déconnecté une partie du peuple des enseignements de la chassidoute, alors on peut leur vendre ce qu'on a envie. Ils ne sont plus dans une logique où ils regardent les choses de façon profonde. Ils sont maintenant dans une logique très simple. L'argument et les conditions de la société et l'air du temps, c'est avec ça qu'on va convaincre. Seulement la chassidoute, elle te propose autre chose. La lumière qui est dans la Torah te propose autre chose. Elle te propose un regard qui est intemporel qui ne change jamais. Seulement, l'épaisseur de l'exil dans lequel on se trouve, sans un enseignement qui éclaire la réalité, c'est très compliqué de voir ça. Et on va le voir maintenant. Il n'y a aucun sage qui dit ce qu'eux disent. Et si, par exemple, quelqu'un penserait qu'il y aurait des ioudim qui vont pèleriner et qui font ça d'une façon pas correcte, qui font de l'idolâtrie. Donnons un exemple théorétique. Pourquoi tu les accuses ? Si toi, tu penses que certaines personnes font la chose mal, ça veut dire que tu l'as vu. On est d'accord ? Tu ne peux pas dire telle personne font des choses mal, ils ne font un pèlerinage mais en réalité, ils font de l'idolâtrie. Si tu n'as pas vu, on m'a dit, ça ne veut rien dire, on m'a dit des choses. Oui, alors de bouche à oreille, c'est comme ça qu'on comprend de réalité ? Non. Donc si tu as vu que quelqu'un faisait une mitzvah d'une façon qui n'est pas correcte, tu vas lui interdire de faire la chose ? Non. Tu vas lui dire écoute mon frère, la chose on va faire comme ça, viens on étudie, je t'apprends à faire la chose. Et c'est tout, fin de l'histoire. Pourquoi tu vas t'empêcher de t'opposer et investir tous ces moyens qu'on voit à chaque année, tous ces propos, tous ces blogs, en hébreu qu'il y en a plein des blogs comme ça, pour démontrer absolument qu'il ne faut pas qu'ils fassent ça et que personne ne fasse ça. Pourquoi ? Ils veulent percer une muraille qui est justement s'opposer à la Torah Tachassidut. Une fois qu'ils ont percé cette muraille, sachez bien une chose, ils ne vont pas s'arrêter parce qu'ils sont dans une dynamique politique. Et la dynamique politique, c'est de la concurrence en permanence. Comme on voit dans les gouvernements, peu importe le pays, la politique, c'est écraser l'autre pour pouvoir être. Ce n'est pas « Venez, on s'assoit tous ensemble et on réfléchit ensemble. » Le judaïsme, c'est « Venez, on s'assoit tous ensemble. Chacun apporte sa spécificité. Chacun apporte son savoir. Chacun apporte sa lumière. » c'est la vraie dynamique nationale du peuple juif royal en réalité, sur sa terre. Et pas comme on est en train de voir. Et on voit ce qui sort de ça. On entend très bien les propos qui sortent de ça quand on écoute bien et qu'on analyse ces situations. Une fois qu'ils veulent percer cette barrière en attaquant précisément Oumann Rouchachana, alors après avoir fait rentrer ce cheval de Troie, percer cette barrière, sachez une chose, c'est que l'intention est de continuer sur les autres mouvements puisque c'est de la politique en réalité, c'est de la religion politique. Il faut que nous on ait donc le monopole de la religion, le monopole de la Torah, donc on va à présent présenter chaque point négatif, chaque point c'est une substitution réelle ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup pensent que si tu contestes l'idéologie sioniste, tu es contre le fait d'être un peuple sur notre terre. Au contraire, et on a vu ça dans d'autres cours, que c'était un substitut, on avait ramené le Rav Kook, on avait ramené de nombreux enseignements et références. Donc ça, il faut le comprendre. C'est une dynamique qu'on sera un jour tôt ou tard obligé d'accepter et d'y faire face. On ne veut pas indéfiniment croire en une idéologie qui est un substitut de la réelle inspiration divine d'être un peuple sur notre terre. On est obligé au bout d'un moment de faire face à cette réalité et de se dire écoutez, on a vu, voilà, on a entendu, on voit qu'il y a beaucoup de dérives, de substitutions, de déformations, de choses qui sont carrément orientées et dirigées. Ça y est, stop. On est obligé un jour de faire cette critique sur nous-mêmes pour pouvoir avancer et laisser un monde meilleur à nos enfants demain et aux prochaines générations. Surtout, ne pas laisser attaquer justement, percer cette barrière-là. Parce qu'une fois qu'ils auront percé cette barrière-là, il y aura une dynamique d'analogies falsifiées et fausses qui sera ancrée dans une partie de l'opinion publique. Une fois que cette dynamique est ancrée dans une partie de l'opinion publique, alors on peut s'attaquer à d'autres mouvements et à d'autres pensées avec lesquelles on est en concurrence. C'est pour ça qu'il faut se réveiller maintenant et de mettre les choses à plat, directement, voilà. Tu as des références dans ce que tu dis ? Tu sais expliquer tes références ? Non, merci, au revoir. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ça, ça fait partie de toute la stratégie qu'on est en train de voir aujourd'hui. D'autres avant nous l'ont fait, le christianisme nous ont fait ces mêmes tactiques de débat. On a vu ça, on a l'habitude. Il faut toujours, quand on voit que la chose commence à gagner du terrain, il faut se réveiller un petit peu. Je part Ground